La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce lundi, sur la reddition des comptes, sabotage de la campagne d'Amadouba, complot avec le nouveau régime, Maki brise le silence. À la page 4 du journal du groupe Homo Consulting, Maki Sal se prononce enfin. C'est par téléphone que l'ancien chef de l'État, Maki Sal, a participé à la rencontre de son parti Pendant une vingtaine de minutes, il s'est adressé à ses militants en direction des législatives. Il annonce une grande coalition en gestation, démantre au sabotage de la candidature d'Amadouba et au protocole avec Dioma Esonko. D'ailleurs, l'invité du Grand Oral sur Réumi TV, Théodore Chérimonté, à cœur ouvert, l'ancien parlementaire et coordinateur de l'alternative citoyenne d'Issou, a passé en revue les contours des élections législatives anticipées. Il réfute l'idée selon laquelle il faut donner une majorité à l'exécutif. Il est revenu sur les inondations comme à tout bas, d'où l'urgence de se pencher sur une politique d'assainissement, sans oublier la réduction des comptes. Toujours concernant les élections législatives anticipées, la course aux alliances nous dit Enquête, la PIR, Réumi et PDS, les retrouvailles libérales, Amadouba, Khalifa Sal et Aminata Mengenyei, faire renaître la fibre socialiste. Le leader de Tahao au Sénégal verra tisser large législatives anticipées du 17 novembre, jeu d'alliance au titre Sud-Coutidion. Le PDS et la PR scellent leurs retrouvailles. Amadouba décroche le ralliement du PS, Khalifa Sal aussi dans le viseur. Grande coalition XXL en gestation, Khalifa, Didier et Seri Mustafassi préparent du lourd selon les échos. Cette coalition va s'ouvrir à d'autres avant d'aller vers une inter-coalition de feu. L'objectif, c'est l'épanouissement des Sénégalais. Législatives toujours, manœuvres et coups bas, nous dit l'observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous informent qu'Amadou, le PS, AFP et la gauche attendent Khalifa. Préparatif des législatives en ébullition, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Le PDS et la PR constituent une alliance. Amadouba rallie 30 parties de la gauche. En tout cas, Pastef en solo nous informe le soleil. Alliance en vue dans l'opposition, toujours concernant les élections législatives. Anticipé du 17 novembre 2024, Pastef en solo dans Bézbi le jour, qui nous informe que son co-redoute le coup du PDS. D'ailleurs, boycott de la rencontre sur le process électoral, l'impossible entente entre Attel et le général Thin. L'opposition au centre d'Attel souligne des questions préjudicielles. À prendre en compte exige de reporter les décrets déjà pris pour élargir les échanges et trouver ensemble des consensus. Pendant ce temps sur l'enseignement privé catholique, nos confrères de Walfe Quotidion nous informent que la polémique enfle entre l'église et son coup. Thierno Alassane craint d'ailleurs l'escalade. En sport, dans le journal Réumisport, Premier League, Nicolas Jackson porte Chelsea à West Ham. Et les Mandiaï buteurs. Record, Koukkaf, Garaf, RC à Bigeon, 3 buts à 0. Les Médinois en face de groupe. Revenons avec Walfe Quotidion pour terminer, le roi des arènes à cœur ouvert. Il estime que la taille de site ne peut être un problème pour lui. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Cinelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.